Mort d'Alain Goragué, arrangeur de Serge Gainsbourg et compositeur musique de film, à l'âge de 91 ans. Alain Goragué, compositeur de musique de film, arrangeur et orchestrateur de Serge Gainsbourg ou encore France Galles, est décédé lundi 13 février 2023, à l'âge de 91 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément ses musiques. Alain Goragué est décédé lundi 13 février 2023, à l'âge de 91 ans, en tant qu'arrangeur et orchestrateur. Il a travaillé sur les chansons de nombreux artistes français, de Serge Gainsbourg à France Galles, en passant par Jean Ferrat, Georges Moustaki ou même Abédé et Al Malik. Arranger C'est rectifier une mélodie écrite avec maladresse pour que ce soit élégant cela peut être un passage harmonique. Un changement de ton Orchestré, s'est habillé par instruments, trouvé un contre-champ qui aide la chanson à vivre. Expliquait-il en 2019, dans une interview accordée au Monde. Passionné de jazz et pianiste, Alain Goragué avait rencontré Boris Vian dans un club de Saint-Germain-des-Prés. À Paris, ensemble à la vie et partageant le même amour du jazz, ils avaient travaillé ensemble sur les morceaux Je bois. La complaine du progrès ou encore Fais-moi mal de Johnny. Alain Goragué avait également réalisé la bande originale du film J'irai cracher sur vos tombes. Adapté du livre de Vernon Sullivan, Aka Boris Vian. C'est à Alain Goragué que l'on doit l'arrangement et l'orchestration de nombreux tubes de la chanson française, le point sonneur des Lilas de Serge Gainsbourg, les sucettes et poupées de Sia Poupée de Son, de France Galles, les petits papiers de Régine, le métèvre de Georges Moustaki. Il avait également collaboré avec Bobby Lapointe, Jean Ferrat, Serge Lama, Mireille Dark, Marie Laforeau, plus récemment, Abed et Al Malik. Également compositeur, Alain Goragué avait signé plusieurs musiques de films, notamment de films porno dans les années 1970. Il avait notamment réalisé la musique de La planète sauvage, 1973, de René Lalou. Il avait également imaginé le générique de l'émission Jim Tonic, de Véronique et Davina, diffusée sur Antenne 2.